Je suis Jérôme Gonneau, économiste d'immigration, professeur d'économie publique à l'Université catholique de Lille à Espol, et je travaille sur le rôle des immigrés dans les secteurs essentiels de l'économie, dans lesquels sont inclus un grand nombre de métiers en tension. On entend parler du coût économique de l'immigration, de son coût pour les finances publiques, du coût pour le travail des natifs et des français. Sur le plan factuel, en France, un emploi sur dix est occupé par un immigré et c'est l'ajustement du marché du travail à l'arrivée des immigrés et son interaction avec le reste de l'économie qui va déterminer les effets que l'immigration a sur le marché du travail. Dans l'ensemble, les analyses ne trouvent pas d'impact négatif de l'immigration sur les salaires ou sur l'emploi en France et même dans les principaux pays développés. Contrairement aux idées reçues, les immigrés ne constituent pas une charge pour les finances publiques et ils représentent même une contribution positive nette pour le solde budgétaire de l'État qui a été estimé pour la période entre 2006 et 2018 à environ 0,25 % du produit intérieur brut. L'aspect économique de l'immigration, c'est quelque chose qui est très important dans le cas du débat sur l'immigration, dans la mesure où elle contribue à la croissance économique française, mais aussi parce que c'est la part la plus importante de l'immigration aujourd'hui, c'est celle qui connaît la plus forte croissance. À titre d'exemple, on a aujourd'hui 50 000 premiers titres de séjour délivrés chaque année pour motifs économiques, contre deux fois moins en 2017 et trois fois moins en 2012. Les travailleurs étrangers répondent à des besoins de main-d'œuvre dans les secteurs en forte croissance où la main-d'œuvre n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de ces secteurs et notamment dans les métiers en tension. C'est pour cette raison que l'on retrouve beaucoup d'immigrés dans ces métiers-là. Les métiers en tension, c'est une liste qui est publiée à intervalles réguliers. Elle comporte à l'heure actuelle une trentaine de métiers parmi lesquels on compte les aides à domicile, les aides-soignants, les agents d'entretien et bien d'autres métiers. Cette liste, il faut savoir qu'elle est déclinée dans chaque région et qu'elle tient compte évidemment des caractéristiques de l'économie locale. Jusqu'à aujourd'hui, pour les métiers en tension, la régularisation des étrangers et des travailleurs étrangers en situation irrégulière, elle est organisée par ce qu'on appelle la circulaire Valls. Cette circulaire, elle autorise la demande de titre de séjour de la part d'étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont en France depuis au moins cinq ans, qu'ils ont travaillé au moins huit mois dans les deux dernières années, qu'ils disposent d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embranche. En réalité, ces critères-là ne s'appliquent pas automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'il faut en réalité que l'employeur soutienne la demande, l'employeur du travailleur, ce qu'il peut parfois répugner à faire, non seulement parce que l'emploi de son papier est réprimé sur le plan légal, mais parce que cette illégalité lui permet aussi de s'affranchir, dans certains cas, du droit du travail. Et c'est pour cette raison que le gouvernement prétend que cet article du projet de loi va permettre d'améliorer les choses. Ce que prévoit ce dispositif contenu dans le projet de loi, c'est de permettre à des gens qui sont déjà sur le territoire français d'accéder sous la forme d'un titre de séjour labellisé métier en tension, d'être régularisé. Ce titre de séjour sera valable pour une durée d'un an. La grosse différence avec la Circulaire Val, c'est que maintenant cette demande peut être réalisée en marge de l'employeur, de l'accord de l'employeur. Ça permet également d'obtenir un permis de travail alors qu'on est déjà en France lorsqu'on est un travailleur étranger. Jusqu'à maintenant, pour avoir un permis de travail en France, il fallait faire la demande depuis l'étranger avant d'arriver sur le territoire. Pour autant, ce dispositif suscite un certain nombre d'interrogations. Pourquoi ? Parce que d'une part, la liste des métiers en tension est mise à jour régulièrement, ce qui fait que certains métiers entrent dans cette liste, alors que d'autres en sortent. Et on peut légitimement se poser la question de ce qui là viendra d'un travailleur étranger qui est employé dans un métier qui va sortir de cette liste et qui donc n'aura plus accès à ce dispositif. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut toujours, pour le travailleur étranger, justifier de son embauche lors de la demande du permis de séjour. Il ne faut pas perdre de vue que cet article s'inscrit dans un projet de loi beaucoup plus large qui, notamment, durcit les conditions d'accès à la nationalité française. Pour autant, il ne faut pas négliger les bienfaits de la régularisation parce que beaucoup d'études montrent que l'accès à la régularisation peut avoir des effets très positifs sur l'intégration des étrangers qui en bénéficient, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan économique et le plan du développement personnel à long terme.